et yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de rome de stalwar dans lequel nous incarnons carthage oui je voulais faire un point de recrutement ici ouais mais bon à tarako c'est dommage alors à qu'il homme recrutement que je vais changer immédiatement de place pour le faire à à qu'il homme tassi à qu'il homme est attaqué et ben c'est plus facile à défendre c'est tout simple et efficace alors c'est massigné en tout ça aussi même bureau d'igala c'est massigné là je faisais un clé militaire donc on va attendre un peu pour faire du pour refaire du recrutement juste attendre qu'il soit qui soit terminé de construction je peux prendre kozenkia on va les prendre kozenkia c'est de ouais mais y'a l'il baume aussi juste à côté de mon vie à gérer m'aider de la flotte j'irai m'aider de ma flotte qui est qui est là bas je l'ai cherché ah oui j'avais une risque de une risque risque de sécession c'est pour ça je recrutais ici je me demandais pourquoi je recrutais ici non je sais non je sais ouais du kelly pardon c'est fou allez tour suivant ah ah je sais pas où c'est après ça a l'air d'être sur le tour des romains donc je suppose que ça ordre aux alentours ok ah ah je suis obligé hein ça m'intéresse pas déjà de TD là faut déconner ah olisipo ah olisipo encore c'est sérieux par contre c'est déjà le deuxième révolte d'esclaves complet là en plus alors on est limité les noms d'esclaves c'est un peu chiant ah mais c'est lui ouais mais c'est les lusitaniens il n'y en aura plus dans quelques tours c'est les lusitaniens dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus c'est de l'eau ok c'est un petit peu le recrutement et j'ai bien envie de prendre Syracuse quand même ouais ce sera plus simple ce sera plus simple pour moi de prendre Syracuse maintenant après je sais pas s'il y a la portée d'aller ici un peu ma crainte waouh ça coûte cher disons là en or je vais recruter quelques troupes au cas où en fait de m'attaquer j'ai ce qu'il faut dans les coffres je vais pas garder ce qu'il faut dans les coffres pour l'instant là ok est-ce que Syracuse pourrait m'attaquer ça j'ai pas envie de faire de bataille manuelle offensive mon manuel on va le savoir bientôt j'ai même eu le moins je refuse non ils ont pas ils ont pas voulu sécession une troisième quatrième sécession je sais pas je sais pas comment ne plus à force bon par chance j'ai recruté les troupes juste avant pour le coup je l'ai pas vu venir le coup le coup des troupes mercenaires qui allaient m'aider je l'ai pas vu venir comme quoi des fois c'est même pas des troupes mercenaires en plus que je perds déception ils ont ils ont vraiment pas profité du bon timing pour faire rester sélection un mince ah les pertes sont les pertes sont trop trop prochain tour je reviens avec ces troupes là au prochain tour je reviens avec les mercenaires et c'est eux qui promouront les pertes ou du moins une bonne partie des pertes et moins de corruption plus de taux d'imposition plus d'ordre public c'est vraiment bénef Lusitania Lusitania qu'est ce que je peux faire on va faire ça et qu'il y a des esclaves aussi à aller à les taper ça fait la deuxième révolte ici dans le coin donc on va tuer les captifs histoire qu'ils apprennent qu'il faut pas trop recommencer parce que j'ai une certaine patience qui comme toute a ses limites la vache j'espère qu'ils vont là-bas dans le doute c'est à 4 sur bas la vache j'espère vraiment que c'est pas pour moi parce que là là je n'ai pas ce qu'il faut sur place ils sont bien entraînés ils sont bien entraînés à rien foutre c'est génial l'egypte là quoi allez ah oui c'est vrai j'ai mon agent là-bas je les fasse bouger mon agent oh il y a un navire il y a une flotte qu'il s'est fait là qu'il appartient qu'est-ce qu'il fait là non ils sont contents pourquoi ils sont contents affinités culturelles 90 c'est débile je me mets tous dans la poche avec une aisance on va partir créer amical barca ah oui je mets le quart je pars je vois que j'ai une flotte à intercepter la classe i5 la cinquième classe purée j'en ai déjà coulé 5 c'est ça hop hop là allez les gars je compte sur vous coulez-moi les petits bateaux qui sont là on va essayer déjà de les toucher une ou deux fois ce serait pas mal ça a l'air facile toujours pas un navire de couler il y en a deux qui balancent des merde c'est pas cool ça bon il y a oh on 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 Bon, on va aller à l'attaque, hein. Ah, il y en a un qui a coulé. Hop, alors je mets juste la petite pause là, parce qu'on va pouvoir mettre un coup de ram juste avant le choc, ce qui va accélérer, augmenter les dégâts. Voilà, là ça va pas couler, forcément. Bon, là, normalement, ils ont toute leur âme de pété, mais on va rien dire. Bon. On va terminer là-dessus, enfin on va terminer la bataille là-dessus. Je sais pas si j'ai des bateaux en feu, si j'ai des bateaux qui sont prêts à couler, là, pour faire attention. Bon, on a un deuxième navire de rang 7, de rang or 1. C'est bien, là on a eu quand même quelques pertes en arrière. Voilà, voilà, on relâche, parce qu'effectivement on a une petite dépense de thunes, forcément prévue là, qui s'est faite. Voilà, ici. Ah j'ai pas le... j'ai pas la portée. Ok, très bien, on va recruter encore un petit peu d'unité, on attend un tour. Lui, on va recruter, ça marchera pas mais on s'en fiche. Faut l'expérience. Là ils ont l'air de continuer d'avancer. Ça me va. Un rachilum ! Salut salut ! Ça marche pas mon résolution auto, un dommage. Je vais encercler. Voilà, j'ai deux tours d'encerclement. Pas besoin de se prendre le chou. Et là je vais pouvoir recruter trois nouvelles panthères artilleries. Oh, j'ai plus de thunes ! Bon, après ça ira mieux quand eux... J'aurais retiré les... Les mercenaires. Ça va être limite limite sur ce tour. Heureusement il y en a lui là qui envoie un peu de la thune. Comment on va réagir les... Comment on va réagir Syracuse ? Est-ce qu'ils vont essayer de partir sur Lily Bomb ? Ou... Ouais. Ça a été à prévoir. Résolution mode agressif. Je vais faire un maximum de pertes. Je libère en soi. Je m'en fiche un peu. Là il s'est barré. Il a compris que c'était la Moïse. Ça m'a permis au moins de me refaire un peu d'argent. Bien joué. On finit de libérer. Tout ça j'en veux plus. Il me fait retourner bien au niveau or. C'est un tacticien. Et là je peux récupérer Syracuse je pense. Simplement. Sans trop trop de pertes surtout. J'occupe. J'occupe. Là ils sont pas bien. Ça on va pouvoir retirer. Ça. Ça. Ça peut partir sur le terrain d'élevage. Je peux rien faire. Je suis à 12%. j'ai l'échec mais j'ai même pas à la jambe blessée oh il a grappé d'un niveau hop donc si tu as grappé d'un niveau tu as encore un peu de beaux parleurs là ils n'ont pas tenté de sortie c'est ce que je comprends ça aurait été difficile quand que ça se passe ici si vous pouviez prendre des territoires Novacartago que je vous les reprenne après ok 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 c'est bon on a plus beaucoup d'or il va falloir que Rome nous aide en nous envoyant des troupes à couler ce serait bien un sparte je ne vais pas appeler mes alliés à l'aide je vais vite faire une paix avec lui à mon avis il m'intéresse pas quoi ça hop donc là il m'attaque je vais aller jouer au manuel apparemment j'ai pas trop le choix ils ont quand même un petit peu de cavalerie pas grand chose dans l'unité à distance je suis devenu perdant parce que je n'ai pas dans mes troupes d'unité à distance tu me diras mes piquets ils sont pas ouf je l'ai vite compris pas des piquets macédoniens égyptiens ou ouais ce sont des piquets pas terribles du tout donc là je fous les éléphants je les mets tous d'un côté de toute façon j'ai juste à attendre les troupes d'ennemis celui qui attaque c'est lui de venir ils sont rapides mine de rien la vache et là c'est les éléphants il y a les renforts je vais peut-être pas les mettre si loin non plus on va faire en sorte qu'ils ne puissent pas attaquer le flanc de mes piquets et je vais envoyer mes éléphants derrière voilà on fait des échanges frondeur par contre si je te demande d'aller là tu peux vraiment qui qui longe il y a des bruiters je sais même pas pourquoi ok ici ils sont en train de fuir ils sont deux ils sont même plus deux d'accord tu cherches de face d'éléphant toi aussi avec de la cavalerie ouais vous êtes malin hein bon là poursuivez les là les éléphants bah marteau en clume éléphant comme je disais sur les épisodes précédents ah bah ils ont tout suit et tout le monde sur le général là bas s'il vous plaît hop je refais ma ligne de piquet comme il faut aller on s'est grouilleux on s'est magne avec la cavalerie là qui va sur les frondeurs et les éléphants vous attendez là bas là les tirailleurs on va leur faire peur pardon 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 en vrai s'ils sont occupés à me poursuivre là c'est devenir les éléphants on va leur montrer ce que c'est d'être en supériorité numérique ok on recule on n'a pas l'avantage là sur ce pont là ils n'ont pas beaucoup de portée ça reste des tirailleurs donc faut en profiter donc là il va vouloir venir ça me va hop fait une charge s'il te plaît merci ils sont taré eux voilà là vous avez le choix les éléphants ou la cavalerie c'est vous qui choisissez non 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 il a eu le temps quand même allez on se crouille merci je continue il n'y a pas de là ils m'ont bien embêté pas les paulmans comment ça ils sont fous ok allez on poursuit ok là c'est propre voilà eh j'étais devenu perdant il y avait un coup de marteau en clume ils n'avaient pas la mobilité ils n'avaient pas le nombre ils n'avaient pas la force je vais le dominer sur presque tous les points ils avaient un peu plus de mobilité certes mais à peine en général chargé contre des éléphants déjà c'est que bon il y a un petit souci là j'appuie deux fois pas sûr ça change grand chose traité de paix non non traquilhomme j'occupe ah mais c'est pas moi ça en plus non c'est nouveau à Carthago oh la la je vais avoir des villes qui vont être malades à cause de lui ok camp de mercenaires pourquoi pas et là je ferai un caserne de holocidéro souplit mais là il y avait des troupes de masse il y a ah oui il y en a qui sont là ils sont 8 8 et 8 ok 16 contre 20 mais avec les locales c'est pas facile voyons pour personne oh c'est pas ouf ouais c'est récuse gousi gousi voilà dégage ok 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 on est plutôt pas mal hein une grande partie de l'Iberie on va aller là sur Rome là on va marcher sur l'Italie bientôt à des troupes en mine de rien juste que je fasse gaffe que ça attaque pas par là oh ouais bonne idée tacticiens toujours en train de les nourrir de la nourriture là-bas bonjour ça fonctionnera peut-être ah zut j'ai pas joué mes juges m'intéresse pas me mentir c'est dingue ça une épidémie pas comme s'il y avait des mecs totalement pestiférés qui étaient passés dans votre territoire eh ma CIA là va falloir se débarrasser un peu là j'ai du territoire à reprendre une grosse salaud quand même ouah on est passé à 7% de probabilité de recrutement impressionnant ouais ah bah oh bah gousi gousi attend c'est moins que ça coûte pile ce qu'il me reste en or ça dégage la racaille là Syracuse là non je vais laisser comme ça ils ne risquent pas de m'embêter beaucoup par contre ils ont on fait un blocus anéapolis vu qu'ils ont déserté totalement le nord de leur région on va aller vers sur Valatrie normalement les gars attention à ce que vous faites hein les gars celui-là populistes qu'est-ce qu'ils ont un agronome populiste oui bah allez sans déconner j'aime les barbares même pas de taxes majorées ou les patrons de gouvernement populiste ouais mais tous sont les gouvernements populaires en général ils aiment bien on appelle ça les détectorias cachés quoi donc à partir de là ils sont dans leur ils sont dans le gameplay ils sont dans la rp j'ai envie de dire oh oui je manquais d'argent merci on est comment par rapport à la ville elle est là il risque d'avoir des renforts de du quoi il y a des renforts là bas ça me va alors ça en a touché mais ça en a pas coulé on a coulé deux c'est un peu moitié qui tire dans la mer quoi juste devant allez pourquoi ils veulent pas tirer là bas il y a des navires là en fait c'est le temps qui se réveille oula 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 oui c'est bon changer de cible oula 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 ouais d'accord quoi ils se sont mis à tirer dessus ils ont vraiment ils étaient énervés quoi j'ai pas touché ça touché le bras ça a touché des mecs qui étaient dans le navire mais moi ça a touché le bras des mecs qui étaient dans le navire mais moi ça a un peu touché ouah oh je leur ai fait ma spéciale allez pour 4200,4300 thunes un truc comme ça environ ça me va 3994 seulement déçu mais je voulais pas prendre la merde mais oui bon c'est pas des choses qui arrivent donc tu me diras là vu que je vais prendre velatrie il a pu venir du monde accord commercial non mais tu sais que je tape sur ton meilleur pote là depuis un moment quand même éduquer ça c'est bien monde merveilleux je vais passer l'Etna vésuve oh putain l'Etna oui mais l'Etna c'est pas là plutôt je oh tiens j'ai un troisième ordre d'un coup oh tiens je ne sais plus d'un moment là d'un coup d'un autre oui avec le coup d'entretien qui est diminué alors vous êtes ah bah vous êtes partis les gars c'est étrange quand même c'est dingue comment c'est vraiment il est prisé le menu quand il fuit j'ai pu la porter il fuit carrément en mer profonde que les mecs respecte pas quoi embuscade ouah ça coûte cher attendez on va voir déjà si là voilà là on peut on va le faire là ça rapportera de l'or plus d'or grâce à mon édit oh ou bien joué bah s'il y a continue comme ça bah s'il y a pas bien joué bah s'il y a arrête tes conneries bah s'il y a ouais en théorie il est censé plus facilement se défendre je vais pas les laisser là non plus je vais aller à Syracuse tiens d'ailleurs pour aller couler les derniers navires syracuseens qu'il pouvait y avoir dans le coin j'aurais dû piller mais bon je peux pas piller c'est de tout détruire mais bon je suis pas sûr que ça fonctionne le tour ils ont repris né un police je suppose ah il se dit oh merde il va dissoudre une unité c'est ça dissoudre dissiper je sais pas je n'ai pas le terme corrompre voilà donc ça on s'en fout corrompre unité il a échoué ok j'ai un nouvel enfant super ouais ils ont pris né la police mais moi je prends je prends rien du tout parce que je peux pas bouger fait chier parce que c'est buggé fait chier si je peux pas prendre au nord j'irai prendre au sud je vais faire tomber cosentia de manière assez efficace voilà je suis occupé hein pas besoin de c'est trop haut niveau ça en change là regardez maintenant ça va être part qui nous envoie sa flotte ils sont où c'est possible ah bah voilà je les ai cherché hein allez mode équilibré on va libérer les caprices ou amiral de rang 10 ça c'est beau ça 809 c'est une terreur de charibde tu vas voir la terreur que tu vas faire toi c'est une terreur nocturne il y a du monde ici hein brindition ouais c'est ça trois tours avant reddition carthage toi ici toi tu vas aller à brindition ah ouais j'ai presque l'entièreté de la province hein quand même juste brindition qui me manque on va voler voler de l'or faut pas fermer j'ai pas beaucoup de si là je peux essayer de reverser la jambe oui je peux essayer il y a des suèves ici d'accord confédération celte je sais pas ce que c'est peut-être les suèves aussi alors les romains vous m'envoyez des diplomates on voyait tout j'ai pas compris là par contre oh gousy gousy t'as tout compris bah oui moi tu t'es fait défoncer rebelle africain ça fait un paquet de tours voilà on va peut-être pouvoir prendre Valatrie enfin exactement Valatrie enfin tombé prendre l'or de l'Italie il y a du monde là quand même on va essayer de poursuivre quand même les unités les méchantes unités ennemies ça un poisson un poissonnier c'est très bien on va faire de la bouffe Magraesia ce sera agré c'est très bien ok 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 lui c'est le plus dangereux lui lui peut m'assassiner il peut m'assassiner l'agent j'ai pas réussi dommage bon plus l'unité 50% enfin au bout d'un moment c'est totalement pété il y a une unité qui est hors l'unité de rang 9 tu peux te le faire courant pour à plus de 50% c'est pas logique c'est comme si tu prêtais allégeance pendant 50 ans non moi c'est comme si tu étais avec la même femme pendant 50 ans et au bout de 50 ans tu disais ouais non non c'est bon tu as trompé au bout de 50 ans alors que pendant 50 ans tu as été nickel non non c'est pas quoi c'était con il y a rien d'autre à dire non ah oui tu as perdu le nord de la Mauritania ah oui 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 il reste quoi Midgol et Mantia ah c'est ballot alors pourquoi je vais partir comme Techno j'ai eu quoi là comme Techno j'ai fait ça Academia ouais c'est pas mal ouais avec les conquêtes ça va me coûter une blinde à reconstruire les jeux il est tout seul le mec et tout seul en MR eh mais il meurt de faim c'est cool ça allez 10% voilà raté raté il faut qu'on puisse l'unité de commandant moi ça me va hein non j'ai aucun intérêt à corrompre parce que si je courons il va recruter une nouvelle unité une nouvelle unité elle sera complète donc il meurt de faim je vais les laisser je vais pas je vais pas les cd comme ça quoi voilà c'est la caserne de Holosideros tout ça ce sera un point de recrutement nous on est un là et j'en aurai un là peut-être que j'en ferai un aussi d'Alpina voyons voir voyons voir voyons voir voyons voir j'avais pas un enfant qui était adulte si c'est pas terrible c'est pas terrible on veut bien vous le savez que j'aime ça Bon ça va dépendre de la map Mary Unium oh oui, 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 oui oui, oui oui, 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 oui ou oui oui, oh c'est bon ça oui je suis beaucoup je suis très beaucoup fan de ça alors tac tac voilà comme ça s'il y a des navires derrière un peu moins chiant de faire demi-tour là juste voir deviennent les renforts qui viennent de là et qui viennent de là ok ça a l'air bon on a l'air de tous venir du même point ça m'arrange ça a l'air de faire volonté bien évidemment rien de dur là de ce côté ouais tout ça sur les navires de flottes ou de ouais de flottes de garnison ça va pas être si facile que ça j'ai la corde qui me passe en plein milieu de l'écran je ne vais pas voir ok ça a touché je crois ça va pas toucher deux fois ça a touché c'est donc où il y a un max ah ça s'est arrêté devant j'ai vu pareil ici stop je retire le feu à volonté et je le remets parce que j'ai l'impression qu'ils ont totalement arrêté de tirer ok oh oh il m'en a dangereusement lui bon bon abordage désolé je suis un peu concentré ici ici là ça devrait le faire en général dans le coin d'accord également ok deux un merde il a pas bougé il s'est pas pris la il s'est pas pris la charge je vais avoir des bateaux qui vont couler je crois on en voit un au moins je pense que celui-là on a même celui-là là s'il voulait bien charger enfin tirer quoi ça va ranger un pouillard là je joue au ralenti c'est normal c'est silent bon bon ça reste pas normal que mes bateaux ils bougent pas quand même ils veulent pas bouger c'est terrible là même là regarde la charge là que j'ai fait zéro dégâts quoi il veut pas changer dessus allez on charge s'il vous plaît putain j'y croyais plus ouais bon ils ont ils ont ils ont pourquoi ils s'arrêtent devant allez je suis désolé je suis obligé de spam spam tir parce qu'ils m'écoutent pas en fait ils veulent pas ils veulent pas ils veulent pas pour suivre mes ordres donc je massacre totalement la souris mais bon pas choix quoi allez on y croit on y croit on y croit pas on y croit pas du tout honnêtement ça arrive même pas bouger hein on a de la bataille la plus terrible qui s'est passé là bah ouais c'est ça quand la flotte écoute pas les ordres il se passe pas des bonnes choses hein faut chercher plus loin comme une expression à partir tortiller du cube pour chier droit quand nos troupes font de la merde n'obéissent pas et ben ils font de la merde plutôt un dégâts les dégâts les dégâts faut vite que ça termine ouais et je termine la bataille putain j'ai eu la perte 1,2,3,4,5,6 navires ils étaient bien entraînés ils étaient bien entraînés en plus donc on avait deux qui étaient très bien entraînés trois qui étaient bien entraînés c'était cata cette bataille navale il lâche les éperonages étaient dégueulasses les tirs étaient dégueulasses ouais navires en moins ouais ça a pas voulu faire une belle bataille bah ils ont payé de leur vie moi je vais devoir aller recruter de nouvelles troupes en plus là-bas non 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 je vais quand même aller Je vais chercher saloperie, ouais je vais faire fuir les deux flottes, voilà, les esclaves ça fera du bien, voilà, on fera un blocus pendant ce temps là, on a récupéré bandidium, facile, facile, ils sont plus avancés par contre technologiquement, ils avaient un pôle recrutement ici, c'est impressionnant, c'est ça qu'il me faut, beaucoup ici, non pas plus que ça, ça baisse de tour en tour la probabilité, mais on connait sa force je crois, on fait ces merdes, ok, 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 on tombera, néapolis, le tour prochain devrait tomber, c'est vrai qu'il faut que je défende, cause Apollonia à côté, à se méfier. Sur ce, moi je vais vous laisser la peau à l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu, on a mis un bon pied en Italie, un très bon pied en Italie, et je vous propose de me retrouver dans l'épisode prochain pour voir si on arrive à prendre l'entièreté de l'Italie ou non. Un grand merci à tous d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine, c'était Tiob, ciao.